Musique Découvert en France avec mon voisin Totoro et plus récemment Princesse Mononoke, Ayao Miyazaki vient de remporter au dernier festival de Berlin la récompense suprême avec son dernier film, Le voyage de Shihiro. Un voyage poétique et féérique de l'autre côté du miroir, un Alice au pays des merveilles, au pays du soleil levant. Au Japon, Miyazaki est plus célèbre que Walt Disney. En Occident, il donne enfin aux dessins animés de véritables lettres de noblesse. Ubik rêvait de le rencontrer. Va-t'en vite avant que la nuit tombe ! J'ai voulu faire ce film pour les petites filles de 10 ans, je pensais aux filles de mes amies. Malheureusement, avec le temps que j'ai mis pour faire Le voyage de Shihiro, elles ont aujourd'hui 13 ou 14 ans. Mais j'avais toujours à l'esprit cette petite fille de 10 ans. J'ai voulu leur dire à travers ce film, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous allez trouver votre place, vous allez trouver votre monde. Mes influences sont plutôt du côté de la littérature enfantine anglaise. Des auteurs comme Helena Verson, Philippe Peirce ou Rosemary Sutcliffe, ce sont des auteurs que j'aime beaucoup lire, parce qu'ils saisissent parfaitement la description du monde enfantin. J'aime leur manière d'aborder l'histoire, l'enfance. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas dans la tradition littéraire japonaise d'œuvres suffisamment importantes pour que je puisse m'en inspirer. Ce sont toujours de petites histoires enfantines. Au départ, j'ai voulu être animateur de dessins animés, j'ai commencé comme ça. Et à l'âge de 37 ans, je me suis dit, il faut que je devienne réalisateur. L'opportunité s'est présentée, et timidement, j'ai choisi cette voie. Jamais tu ne reverras le monde d'autrefois. Je suis sûr d'une chose. Si vous faites un film en faisant très attention à ce que celui-ci plaise aux enfants et à ce qu'il soit vraiment pensé et fait pour les enfants, alors vous toucherez certainement un grand nombre d'adultes. L'inverse n'est pas vrai. Le voyage de Shihiro a été un immense succès populaire au Japon, mais que pense Miyazaki de l'autre passion des jeunes japonais, les jeux vidéo. Si les jeux vidéo étaient accessibles une seule fois par an, à Noël ou à Pâques, ce serait vraiment formidable. Mais si les enfants jouent aux jeux 365 jours par an, je suis sûr que l'humanité va disparaître. Les jeux ne m'intéressent pas du tout. Je suis sûr que l'humanité va disparaître. avec François Armanet.